L'univers redoute le temps et le temps redoute les pyramides. Comme beaucoup de mouvements et associations de jeunes et des femmes sur l'ensemble du territoire national, nous avons été invités par la Coalition pour le Développement, pour la Paix, à déposer notre candidature pour l'élection présidentielle du 28 février 2016. Notre première démarche, c'était de la soumettre à l'approbation du peuple et elle a reçu largement son attention. Il importe donc de restituer au peuple béninois les avancées d'une autre démarche. En réalité, qui est Louis Akani. Permettez-moi tout d'abord de vous retracer mon parcours personnel et professionnel. Mon feu père ayant séjourné en Guinée, en l'AOF, l'Afrique occidentale française, aux côtés de feu Amel Sekou Touré, président de la République de Guinée d'alors, et de feu l'ancien Biarougui, ancien premier ministre de la République de Guinée. Il rentra au Bénin en 1965. Dix ans plus tard, il décéda en janvier 1975. C'est alors que j'ai été récupéré dans le même mois par feu Sekou Touré et feu l'ancien Biarougui. Ces derniers m'ont formé et j'ai beaucoup appris auprès d'eux durant dix ans. J'ai acquis beaucoup d'expériences. A la mort de Sekou Touré et de l'ancien Biarougui, en 1984, j'ai été récupéré par feu Oufouette-Boigny, qui est intervenu pour mon incorporation dans les forces armées péninoises en 1985. C'est ainsi que j'ai eu la chance de faire d'autres expériences auprès des Nations Unies, avec dix missions et dix médailles à mon actif. Ces différentes missions m'ont permis de comprendre les réalités des crises sous-régionales et à l'échelle internationale. Je lui ai dit au passage que le Bénin ne fera jamais l'expérience de guerre ni de crise politique aiguë. Nous allons mettre notre expertise à la disposition du peuple Béninois pour sa sécurité et pour la paix. Lors du dépôt de notre candidature, nous avons constaté une pléthore de candidatures. Nous étions 22e sur 48. Ainsi, après concertation avec les différents mouvements et associations de jeunes et de femmes, sur l'ensemble du territoire national et des personnalités politico-administratives qui nous soutiennent, nous avions pris la décision de retirer notre candidature et pour soutenir celle du Premier ministre. En effet, rappelons-le, nous avions été les premiers à nous désister pour la cause d'Yonel Zinsou. Ce choix et cette démarche nous paraissent objectifs, raisonnables et responsables. Le Premier ministre, c'est mon aîné. J'ai découvert l'homme à Paris, dans les milieux francophiles-anglophiles. Son éloge était porté. J'ai également échangé avec lui, ce qui conforte ma position. Nous avons décidé de nous mettre à ses côtés pour que ce pays prenne un nouvel envol. Nous nous engageons à nous battre résolument afin qu'il soit élu au soir du 28 février prochain. C'est le lieu de remercier tous les mouvements et associations de jeunes et de femmes sur l'ensemble du territoire national qui ont cru en nous, ainsi que la coalition CDP qui porte notre candidature. A toutes les confessions religieuses du Bénin qui ne nous ont pas marchandis leur soutien, nous disons merci. A toutes les têtes couronnées et sages du Bénin, nous leur disons merci pour leur soutien. A toutes les personnalités politico-administratives et militaires qui nous ont soutenues dans leur démarche également, nous leur disons merci. Au peuple Béninois, nous disons également merci. Dès à présent, nous allons nous mobiliser, nous allons parcourir tout le pays et mouiller résolument le maillot pour le triomphe de M. Lionel Zinsou au soir du 28 février prochain. Ensemble donc, pour la victoire du Premier ministre, vive la République.